Bonjour, welcome, vous êtes maintenant dans l'atelier numéro 2 sur une architecture des milieux. Donc l'architecture des milieux qui nous renvoie à la manière dont se construisent les milieux dans une société. Mais au-delà de l'architecture, que peut bien représenter une architecture des milieux ? Comment est-elle constituée au fil de l'histoire ? Comment se rend-elle politiquement opérationnelle ? C'est donc les questions auxquelles nous allons tenter de répondre. We are in the workshop architecture and environment. So the formula architecture of environment refers to the way in which places are built in a society. But then beyond architecture, what can an architect of environment represent ? How has it been constituted through history ? How does it become politically opérationnel ? So notre première et délicieuse intervenante est Véronique Descharrières. And you can see some pictures from her. Well, she's an architect, DPLG, graduate in 1919. Her studies lead her to attend various schools, including Strasbourg and Paris Belleville. Her experience of diversity was prolonged by the double professional career that began in 1991 with Bernard Choubi, urbanist architect in Paris and New York to collaborate on the agency's competition. The same year, the agency was awarded the project of the 220 hectares jardin d'entreprise in Chartres and the project for the Studio National des Arts Contemporains du Fresnois, a multi-media school in Northern France. In 1993, she realized the installation and the retrospective of the agency's project of the existing buildings of the future studio to have represented at 1994 at the MoMA in New York. Since then, she worked on most of the agency's projects, including the Ecole of Architecture de Marne-la-Vallée, one in 1996, the Zenith in Rouen in 1998, the Vacheron and Constantin-Idequateur and Factory in Genova in 2001, and the 6,000-seat Zenith in Limoges in 2003, and the finalist project of the redevelopment of the Il Seguin in Boulogne-Billancourt with Bernard Choubi. She runs the Paris Agency as an associate of Bernard Choubi, urbanist architect. Il Seguin founded the Composite Architectures Group in 1995, and won an international competition open to young architects. She was one of the five winners of the international competition for the symbol of the city of Hempst in the United States, and designed the scenography for a talent of the carte, 2003, and the layout of the village press in 2004, a part of Paris, the capital de la création. Btua, Bernard Choubi, architect, urbanist, and Zen directed the construction of the new building. Well, sorry, she played an essential role in the architectural design of the new park zoologique in Paris, and directed the construction of the new buildings. Véronique Descharrières has also taught at the Ecole d'Architecture du Nord-Bandie, and she is a lecturer on several schools and institutions. So, Véronique Descharrières, c'est à vous de présenter votre travail. Oui, merci beaucoup Catherine pour cette présentation succincte de ce parcours. Et puis, merci surtout pour nous avoir invitées à participer à ce colloque européen et à pouvoir partager entre nous toutes, femmes architectes françaises, mais aussi européennes, justement, nos idées, nos projets et nos visions pour l'avenir. Alors, comme tu l'as dit, le sentiment de cet atelier, c'est celui de l'architecture et la question du milieu. C'est une question qui m'intéresse depuis maintenant un bon moment, notamment avec ce grand projet sur le parc zoologique de Paris, puisque, tel que je vais essayer de vous le présenter là dans quelques images et puis surtout essayer de rassembler un petit peu plus cette question de la pensée autour du milieu, de la pensée architecturale autour du milieu, je vais essayer de vous présenter succinctement deux projets, donc celui du parc zoologique et de l'Institut caribien de la biodiversité que j'ai gagné en 2016 avec l'agence que j'ai fondée qui s'appelle VDA et qui est vraiment une agence qui vise à travailler sur cette question de l'architecture du vivant, la place du vivant à l'intérieur de l'architecture. Tous animaux, clamez Jacques Derrida, quelle est cette part d'animalité à retrouver en nous et dans nos cités modernes ? Et si la nouvelle étape pour la planète était celle de la réconciliation des territoires accessibles à toutes les espèces ? Aujourd'hui, on s'aperçoit que notre regard change sur les animaux. L'homme a compris qu'il n'était plus le centre du monde et ça, c'est important. Il n'est plus le centre de l'univers et qu'il doit se décentrer et intégrer aussi à l'intérieur de son monde. Il doit intégrer une grande part du vivant dans ce milieu urbain pour créer un écosystème en phase avec son propre rythme et cela afin de garantir sa survie. L'architecture et la question de l'environnement. Tout les animaux, clame Jacques Derrida, quelle est cette partie de l'animalité à trouver dans nous et dans notre pays moderne ? C'est la nouvelle étape pour la planète ? C'est-à-dire la réconciliation des territoires accessibles à toutes les espèces ? Aujourd'hui, notre vie d'animaux est... L'homme a compris qu'il n'est pas le centre, qu'il doit décentraliser et intégrer une grande partie du vivant dans son environnement urbain pour créer un écosystème en phase avec son rythme biologique pour garantir sa survie. Voilà, on parle de survie parce qu'effectivement, on sait aujourd'hui, on est dans cette sixième phase d'extinction de la biodiversité et du monde animalier, du règne animalier. Et donc, selon les scientifiques, la suite de ça pourrait être aussi la question de la survie de l'homme sur la planète. Donc, c'est bien ça dont il s'agit. Donc, quelle peut être l'implication pour nous, architectes et urbanistes, face à cette mission difficile qui consiste à réviser profondément notre conception, telle qu'on l'a toujours pratiquée, sur des objets qu'on considérait comme finis ou des concepts architecturaux au profit, cela, de territoires qu'on nomme maintenant territoires du vivant ? Les deux projets que je vais vous montrer aujourd'hui rapidement m'ont permis véritablement d'approfondir cette question et de mettre en situation l'imbrication essentielle des cycles du vivant. Qu'est-ce qui peut être l'implication des architectes urbanistes en fronte de cette difficulte mission, qui consiste en profondément de réviser la conception des objectifs ou architectural concepts pour le bénéfice des territoires ? Les deux projets que je vais vous montrer rapidement, ont permis de m'améliorer cette question et de mettre en situation l'implication essentielle des cycles du vivant, des territoires vivants. Voilà, donc là vous voyez quelques images justement d'un photographe que j'aime bien, qui est Tony Hengen, sur justement des superpositions du monde animalier et de la ville. C'est des choses aussi que j'ai pratiquées dans des ateliers, où on essayait de recomposer un petit peu la présence animalière dans la ville. Mais là, je vais vous parler plutôt en tant qu'architecte du projet pour la rénovation du parc zoologique de Paris, qui a eu lieu entre 2007 et 2014, puis de l'Institut pour la biodiversité insulaire à Saint-Martin, dans les Caraïbes, un projet que j'ai gagné en 2016 et qui commencera en chantier l'année prochaine. Et donc j'ai été amenée à repenser entièrement les enjeux liés à l'acte de bataille dans la conception d'espaces destinés à préserver la vie de milliers d'espèces végétales et animaux. Alors, le postulat de départ, pour ces deux projets assez emblématiques de cette démarche réside dans la qualité de vie qui permet de stimuler l'instinct de reproduction et de survie des espèces donc ça c'est vraiment le sujet qui nous a intéressé, un peu en langage animalier si on veut résumer souvent les directeurs de zoo nous disent à partir du moment où on voit des naissances de nouveaux individus c'est qu'effectivement le milieu qu'on a conçu et qu'on a construit est un milieu qui est tout à fait propice justement au confort et surtout à ce bien-être animalier c'est un bien-être donc la question de ce bien-être animalier mais humain et végétal est véritablement devenu le centre de mes réflexions ces dernières années ce travail sur le découpage et le partage méticuleux d'un territoire organisé, on peut le voir là sur la vue aérienne justement du parc zoologique de Paris ce partage effectivement typologique chaque type d'animal chaque besoin chaque dimension et espace d'enclos à pourvoir et aussi sa capacité à coexister avec d'autres espèces similaires et c'est ainsi qu'effectivement à travers ce projet j'arrive à me dire que le temps est venu effectivement pour nous les bâtisseurs de considérer l'environnement comme un matériau à part entière et comme l'enjeu universel au bénéfice de toutes les espèces donc l'architecture l'architecture et l'inscapte l'inscapte l'invices sont créés pour être en symbiose avec les needs de chaque animal ils sont évoluant et interactif très très profondément avec les animaux pour créer une environnement conductive pour chaque individu le temps pour nous pour considérer l'environnement comme un matériau in its own right and as the object of an universal challenge for the benefit of all spaces Je crois d'ailleurs et on l'a vu avec la pandémie du Covid ces dernières années qu'une nouvelle unité de mesure pourrait entrer en vigueur dans nos architectures dans nos paysages dans notre urbanisme et ça serait celle du bien-être au détriment de celle des surfaces du programme de la technique et même de l'économie et on sait le bien-être peut être frugal et joyeux d'ailleurs aussi ça ne veut pas dire qu'on va faire abstraction de notre confort du 21ème siècle on sait que les stoïciens d'ailleurs en avaient fait la marque de fabrique de l'antique Athènes a new unité of measurement must come into effect that of well-being to the detriment of that of surfaces of the programme of the technique and even of the economy wellness can be frugal and joyful the stoïcs made it the trademark of ancient Athens the architecture of life is formed and reformed with data exogenous to itself voilà donc pour ça effectivement on se retrouve dans une situation un peu de rupture d'évidence et il s'agit ici de renouveler les concepts dans une approche qui est un peu plus systémique c'est à dire prendre en compte l'économie circulaire les ressources les filières de proximité la coopération on en a parlé pour les animaux mais elle est vraie aussi pour les humains mutualisation le travailler sur des sols communs des paysages communs régénération aussi des territoires la résilience très importante sur notamment ce projet de la biodiversité insulaire à Saint-Martin où Irma est passée et a fait des dégâts qu'on connaît donc ce sont tout ça sont des mots qui redonnent du sens à la fabrique de nouvelles approches rupture of evidences it's a question of renewing its concepts in a more systemic approach circular economy resources channels proximity cooperation mutualisation common grounds regeneration resilience are the words that give meaning to the manufacture of new approaches et pour moi donc l'architecture et l'urbanisme du vivant tel que j'essaye maintenant de le définir c'est en somme un mélange d'influence d'échange permanent avec le site avec les usagers avec les climats avec l'environnement l'espace social les ressources disponibles aussi les conditions organiques d'un site une superposition de trames vitales comme l'eau l'air la lumière les énergies agglomèrent autour de ces cordons ombilicaux les espaces habitables transformables et déployés de la ville l'architecture et l'urbanisme de la vie sont des conflances et des échanges permanents avec le site les utilisateurs le climat l'environnement le espace social les ressources et les conditions et les conditions organiques une superposition de l'étoile de l'eau l'air l'énergie agglomèrent autour de ces cordes l'inhabitable transformable et déployés de la ville la ville vivante combine une succession de moments et de dispositifs architecturaux qui se veulent être astucieux et qui permettent d'établir cette relation évidente avec le grand paysage qu'elle constitue je vais m'arrêter sur cette image qu'on voit actuellement à l'écran puisqu'elle est assez intéressante sur la partie haute de l'image vous voyez une vision microscopique d'une cellule vivante donc ça c'est la photo la plus proche qu'on puisse faire de ce que peut être une cellule vivante et sur la partie basse de l'image vous voyez une série de photos au contraire macroscopiques des territoires et des géologies et le rapprochement finalement de ces deux entités me semble tout à fait être le sujet important qu'il est à traiter dans cette question de l'architecture du vivant le global et le local se côtoient et qualifient les mêmes espaces ce décloisonnement s'imaginent au niveau du territoire ainsi la relation spatiale de chaque individu peut être unique et magnifiée les bâtiments sont interactifs et en communication permanente avec leur environnement direct et lointain il n'existe pas en dehors de cette interdépendance et là c'est important aussi puisque culture et nature se conjuguent dans une même approche the living city combines a succession of moments and astute architectural devices that establish an obvious relationship with the great landscape that it constitutes the global and the local rub shoulders and qualify the same spaces this then compartmentalisation is imagined at the level of the territory so the spatial relationship of each individual can be unique and magnifié the buildings are interactifs and in permanent communion with their direct and distant environnement they do not exist outside this interdépendance culture and nature are combined in the same approach oui cette culture et cette nature justement qu'on essaye de conjuguer c'est justement pour se retrouver face à des dispositifs pour lesquels la nature ne serait plus une matière première à exploiter ce qu'on a fait je pense largement les derniers siècles ou alors une version d'un Éden un jardin d'Éden qui est à préserver et un peu à mettre sous une bulle mais bien au contraire l'idée c'est de mettre en relief des forces vitales qui sont capables elles de s'auto-reproduire l'Éden 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 to be preserved but to highlight its vital forces capable of self-reproduction et cette démarche qui demande aux urbanistes et aux architectes de revoir un peu leur pratique d'aller au contact du territoire de ses habitants et de se mettre autour d'une table opère en fait un peu une inversion assez complète de la manière dont on pense l'aménagement urbain et je pense qu'aujourd'hui on est dans cette ère plutôt de l'expérimental expérimentation des sites des lieux contre cette planification globale qu'on a peut-être beaucoup exploité il s'agit effectivement de recenser d'examiner de sélectionner transformer et fixer la matière en définissant ainsi une identité reconnaissable et appropriable par tous et pour moi pour terminer conclusion je dirais que construire en fait c'est apprendre à cultiver l'harmonie avec le milieu du vivant une approche destinée à réconcilier l'homme avec son biotope merci cette approche qui requiert urbain planners de review leur pratiques de prendre en contact avec le territoire et ses habitants et de prendre les table d'abord a total inversion de la façon que nous pensons de l'urbanie de développement c'est l'arrêt de l'experimentation versus planning c'est un matter d'identifiant examiner examiner selecting transforming and fixing the material thus defining an identity that can't to be recognized and appropriated by all to build is to learn to cultivate harmony with the living environment an approach intended to reconcile man and his biotope merci merci beaucoup le redditor merci beaucoup Véronique Descharrières nous allons continuer avec Fabienne Bull si vous en êtes d'accord donc Fabienne Bull est évidemment architecte comme toutes ses femmes ici Fabienne Bull is born in Bourges graduate from the school of architecture spéciale d'architecture in 1977 full member of the academy of architecture in 2012 and a nominant finalist in the ADC award in 2018 winner of the trophée du bois in Ile-de-France mentione spéciale in 2015 nominant to the European Miss Van der Rohe award 2013 and nominant to the woman architect award 2013 and winner of the AMO award 2012 and winner on the 2019 woman architect award original work her agency was created in 1882 as a freelance her activité moved to Montrouge in 2002 she created the SIRL Fabienne Bull architect and associate in October 2012 in association with two of her partners Pascal Poirier and Isham Amz Hadash architects installed in architecture by the house and its domestic social and experimental values she took the step from living to collective youth from the domestic scale to the public scale she defends the construction culture to perpetuate the know how that is a place charge of the past of recent history in a remote place and a small town in a forsaken between complex territories a long approach of the comprehension of material their consistence their permanence their transformation their value of imaginary articulates to architectural and constructive approach a matter of material wood living material runs through the history at the same time Fabienne Bull teaches at the School of Architecture of Paris the Ecole Speciale d'Architecture where she participates on the birth of the Fabrique Collective in 2016 her work of transmission and pedagogy at the Ecole Speciale d'Architecture de Paris and her architectural production have never ceased to dialogue together donc maintenant Fabienne Bull vous nous ferez l'honneur de vous présenter et de présenter vos projets s'il vous plaît je te remercie très sincèrement Catherine de m'avoir convoqué effectivement à ce colloque et de participer au titre d'architecte dès à présent je dirais en préalable parce que j'ai préparé quelque chose de très précis de très traductible voilà donc au préalable j'énoncerai effectivement malgré tout que et c'est en lien immédiat avec ce que disait Véronique de Charrière c'est que l'expérimentation de la matière par la matière et avec la matière reliée à son territoire à ses ressources humaines sociales économiques et constructives fait effectivement naître un véritable processus de projet pour aboutir on va dire à un résultat qui s'appelle effectivement un projet d'architecture mais qui est à mon avis un moment un temps et une certaine temporalité qui fait naître effectivement un projet pour les uns et les autres pour rendre la vie meilleure à travers un programme effectivement énoncé mais qui je pense n'est qu'un trait d'union dans autre chose étant effectivement enseignante de longue date à travers la fabrique collective dont tu as énoncé dont l'exposition en montre effectivement un des éléments c'est un travail fondamental de lien avec la fabrication c'est à dire comment de la tête à la main comment le geste par l'outil les étudiants et nous-mêmes à l'agence nous essayons de saisir la manière dont la transformation effectivement peut se faire sur le lieu et le territoire donc c'est aussi une manière d'être dans une attitude une posture qui par la crise climatique par notre planète malmenée demande effectivement de travailler d'une autre manière et qui effectivement s'apparente plus à l'expérimentation dont on parlait tout à l'heure et l'expérimentation c'est tenter les choses c'est pas moi qui l'ai dit c'est Timingold et l'expérimentation c'est tenter les choses c'est important effectivement cela ça veut dire que on sait pas non plus ce que sera la finalité effectivement du projet parce qu'il est appelé à se transformer il est appelé à être autre chose il est appelé à se recycler il est appelé à disparaître non pas être démoli ce que j'ai utilisé tout à l'heure comme mot qui n'était pas juste mais qui est appelé effectivement à un moment donné à dire autre chose donc je vais vous présenter deux projets un projet qui est en chantier donc vous n'aurez pas forcément de belles images de tout l'ensemble et un projet qui vient juste d'être gagné et qui est en esquisse donc vous aurez des images de concours voilà mais ce qui m'intéressait de vous démontrer c'est le processus que nous avons enclenché sur ce projet le premier étant le projet alors se situe au Gabon le Gabon une forêt équatoriale à Libreville une ambassade de France processus d'approche et de fabrication d'un projet franco-africain architecture de milieu aux ressources naturelles locales disponibles so the first project is not yet finished but is quite in construction we are in Gabon a French embassy in Libreville an equatorial forest process of approach and fabrication of a franco-african project architecture of the environment with available local natural resources un contexte une histoire s'attacher aux situations locales avec ce qu'elles ont de singulier être dans la compréhension des ressources de ces territoires géographiques lointains enclenche une architecture d'ancrage en lien avec les usages que l'homme a établi à travers le temps a contexte an history being attached to local situations with their singularity understanding the resources of these distant geographical territories triggering an anchoring architecture in connection with the uses that man has established over time la nécessité de saisir les milieux de vie la confrontation de l'homme et la nature du milieu de s'immerger dans ce territoire pour en saisir la matière bois comme ressource nous a permis de refonder une architecture signifiante renouant notre attachement affectif à la nature la traversée de ce pays en transgabonais à une époque la découverte de ce monde arboré vivant la connaissance de ces arbres la richesse de leurs graines l'expérience humaine partagée dans une altérité et recherchée nous ont porté tout naturellement vers une attitude frugale et désireuse de sens par ce projet the need to grasp the living environments the confrontation between man and the nature of the environment to immerse ourselves in this territory to grasp the wood as a resource enable us to refound a meaningful architecture renewing our emotional attachment to nature crossing the country in transgabonais train at one time the discovery of this living tree world the knowledge of these trees the richness of their seeds the human experience shared in a thought after otherness naturally led us to a frugal attitude and a desire for meaning in this project le site un lieu identifié un parc historique arboré un estuaire lien ancestral entre forêt et mer the site an identified place an historic park with trees an estuary an ancestral link between forest and sea une matérialité présente la latérite en bloc et sa transformation les palmiers avaient eu les feuilles tressées devenues protection des arbres et le bambou le bassin forestier du congo la province d'ivindo le parc forestier de précieuse une concession où l'histoire de la transformation du bois par ses acteurs s'appuie sur le respect et l'écoute de ceux qui l'accompagnent la faune la flore les rivières et les villageois the congo forest bassin the ivindo province the precious woods forest park a concession where the history of wood processing by its actors is based on respect and listening to what goes with it the fauna the flora the rivers and the villages les diagnostics cartographiés les territoires relevé et retranscrit la connaissance établie permet de localiser les arbres recherchés et d'établir une gestion durable d'une forêt qui se régénère sur elle-même the map the map the map the territories surveyed and transcribed and the knowledge established make it possible to locate the desired trees and to establish sustainable management of a forest that regenerate on its own le campement de bambini des hommes et des femmes le campement et son milieu une société organisée autour de la forêt de sa transformation de sa formation et de sa transmission syrie habitat école centre de santé tissant des liens avec les villageois et avec tous ceux qui viennent partager et apprendre des savoir-faire tourner sur le monde du bois sieur abatteur contrôleur de gestion grumier charpentier campement de bambini où nous sommes allés bien évidemment tout le processus que je vous montre et toutes les diapositives ce sont bien évidemment avec notre accompagnement avec le charpentier et bien évidemment les personnes qui ont participé à ce voyage the bambini camp men and women the camp and its environment a society organized around the forest its transformation training and transmission sow mill housing schools health center weaving links with the villages and with all those who come to share and learn skills related to the world of wood sower fellar management controller logger carpenter la forêt procession bouchez les routes de chaque côté démontez les pans les buses et puis comme ça là on mettra un tas de terre en bas pour plus personne aille pendant 20 30 et la forêt reprend dessus la forêt processus de biodiversité entre l'homme et la nature régénérer la forêt par les pour choisir d'une ressource naturelle présente du campement nous avons pénétré dans cette forêt pour aller chercher notre bois de padouk une des grumes qui prend place en façade sur le projet de l'ambassade nous découvrons le processus de sélection et repérage de ces arbres établi de manière archaïque mais simple et essentielle des piquets une planche des barrettes métalliques où sont repérées et inscrits par l'homme tous les armes qui doivent être conservées sur pied ou abattues en fonction de leur essence de leur âge et de l'endroit où ils poussent le 47 est notre premier padouk we discover the process of selecting and locating these trees established in an archaïque butch simple and essential way stakes aboard metal bars where all the trees that are to be kept standing or felled are marked and inscribed by man according to their species their edge and the place where they grow the 47 is our first padouk notre arbre 47 est là un des premiers à devoir être abattu puissant et lancé 50 mètres de hauteur au contrefort présent dans l'épaisseur de cette forêt le siège à la tronçonneuse commence par les contreforts jusqu'à ce que ce dernier tombe toujours du bon côté c'est l'appréciation de l'abatteur au regard de la morphologie de l'arbre our tree 47 is here one of the first to be felled powerful slender 50 meters high with the foot heels present and the thickness of this forest the chain sowing starts with the buttresses until the tree always falls on the right side which is the fellow judgment based on the tree's morphology la nature révèle ses surprises et permettra d'apporter une autre ressource que cet arbre préservé des abeilles et des kilos de miel qui feront la joie de tout son campement le bois d'un très beau rouge est très durable largement utilisé en extérieur menuiserie et bénisterie parqueterie et charpenterie ils foncent et deviennent grisâtes une fois exposé la lumière du jour c'est ainsi qu'il se préserve du temps qui passe localement il sert à fabriquer des instruments faisant du lien avec les vivants tambours xylophones et des pirogues un artisanat qui perdure on dit que ce bois saigne sa sève est utilisée en médecine traditionnelle notre arbre est tamponnée sur le tronc et la souche laissée en sol pour régénération c'est la traçabilité la beauté la beauté la red wood est très durable et est plus en utilisé en extérieur joinery cabinet making parqueterie et carpentry il darkens et turns gris quand exposed à daylight c'est comme la presse de la passage de la vie locale c'est utilisé pour faire instruments que connecte avec le living drums xylophones et dugout canneries a craft qui continues c'est dit que le bois bleeds its sap is used in traditional medicine our tree is stamped on the trunk and the stump is left in the ground to regenerate l'ensemble des grumes numérotés sont débités et coupés en lame de bois et partent en transgabonais de l'astourville vers Libreville après cette première transformation et séchage au campement de précieuses voodes le charpentier éco-out prend le relais et place maintenant un autre savoir-faire dans un pays où la mise en œuvre doit être maîtrisée face aux intempéries all the numbered logs are cut into strips of wood and sent by transgabonais from l'astourville to Libreville after the first transformation and drying at the precious woods camp the eco-wood carpenter takes over and now it's time for a different kind of expertise in a country where the implementation must be mastered in the face of bad weather Les ailettes sont fabriquées par encollements successifs des bois pour constituer un seul élément pour des raisons de tenue dans le temps relevant le défi impérieux de résister à un taux d'humidité ambiant à Libreville de 95% Ces bois sont encollés de façon artisanale en presse serre-joint Les ailettes sont encollées dans leur gabarit futur et la mesure de l'homme nous donne l'échelle de la plupart de nos éléments 17 mètres de hauteur et 100 millimètres en épaisseur pour celle-là Les ailettes varient de 3 mètres à 17 mètres The fins are manufactured by gluing the wood together to form a single element for reasons of durability taking up the imperative challenge of withstanding the 95% humidity level in Libreville These woods are glued in a traditional way in the camp The fins are glued in their future size and measurements gives us the scale of most of our elements 17 mètres in height and 100 millimètres in thickness for this one The fins vary from 3 mètres to 17 mètres Les différentes étapes se succèdent ponçage, marquage, sillage, détails de fixation stockage avant l'enchevinement sur le chantier The various stages follow one another sanding, marking, sewing, fixing details, storage before being transported to the site Between the architect and the carpenter a scrupulously drawn work is in the understanding of the implementations the limits of the material and the gesture with which a company transforms our embassy in wood architecture of an environment building founding thought of the architectural project The building sites The discovery of the implementation the revealed image of an embassy where the concrete walls material of security defense leaves a room for any poetic evocation belonging to this living world both close and far from the powerful forest a belonging of a kind of archaism where living in the tree becomes the story of our project Le bois de Padouk et l'ambassade une image évocatrice d'une économie locale émergente d'une forêt primaire en quête d'exploitation responsable d'un gabon vert porteur d'un avenir économique Sa présence, sa couleur suivant l'évolution des années ses courbes ventrues sortent d'écorce rappelant l'aubier du bois fabriquent dans l'imaginaire un lien étroit avec sa forêt gabonaise nourricière sortent de déjà là avec l'image d'une ambassade transmettant des valeurs bienveillantes à l'environnement Le deuxième projet est le dernier avec cinq diapositives Mayotte une île française dans l'océan Indien le lycée Tani Malandi à Chironghi inscrit dans son territoire et sa culture The next project with the five slides were in Mayotte a French island in the Indian Ocean the Tani Malandi High School in Chironghi part of its territory and culture Entre terre et mer entre l'arrière pays à la végétation à la végétation tropicale et la mangrove du lagon entre le paysage ouvert sur l'océan et le dense couvert forestier les bâtiments du lycée forment un monde vivant d'interrelations ancrées dans la matérialité d'un lieu aux éléments naturels édifiants cyclones séismes montée des eaux liquéfaction des terres inondations Un bâtiment bioclimatique adapté au milieu tropical une démarche low-tech qui préside à la réflexion sur le projet construire sobre simple et local Des ressources et des matériaux locaux issus du territoire la terre crue compressée pour les murs les surtoitures en bardeau de manlier et le bambou pour les façades dont la filière est à créer avec les acteurs locaux une démarche résolument contextuelle partant d'une réalité sociale et humaine spécifique une permanence locale à installer des actions à mener et des expérimentations à développer avec tous les acteurs sur place local ressources et materials on the spot thank you et je dirais et je dirais juste pour conclure que ces deux projets démontrent à travers leur processus que ce qui nous intéresse c'est les questions de l'appartenance et de la reliance de dire que les projets quand ils vont le Gabon se termine Mayotte démarre en esquisse je pense que c'est des projets qui s'adressent au territoire et qui ne peuvent s'adresser qu'à cela et pas ailleurs c'est aussi une manière de dire qu'on est presque dans du déjà là comme si les choses existaient mais qu'à un moment donné elles vont prendre une autre forme voilà ce que je dirais pour terminer Merci Fabienne Bull pour cette magnifique approche de l'architecture et du milieu nous avons envie d'aller visiter vos projets et notamment d'aller plus au Gabon elle a dit nous sommes tous des animaux nous allons tous venir au Gabon vers vos projets attention donc c'est très beau projet que des femmes qui font une architecture excellente nous allons passer à une troisième grande architecte française Florence Lipsky associée à monsieur Rollet Florence Lipsky architect trained at the school of architecture in Grenoble she has a PhD in architecture she studies the living territory on the university campus in comparative approach between France US and Japan her career developed between research and practice between 1988 and 1919 she has been a visiting researcher at the University of California at Berkeley and the LaVoisier grant sponsored by the French Ministry of Foreign Office as a result she published the book San Francisco The Grill on the Hills édition parenthèse she has also been a resident at the Villa Kujuyama in Kyoto in 2002 she is a new now a professor at the school d'architecture de Paris La Villette the firm was found in 1919 with Pascal Rollet Lipsky Pascal Rollet creates a sustainable architecture based on ecologically responsible building process and the view that the city are ecosystem in and of themselves the office developed research program on the film of ecology and L plus T design produced passive building house using both update ancestral materials ancient know-how and cutting edge active systems L and R architecture take a purely programmatic approach setting aside any preconceived notion to offer a smart combination of low tech and high tech their approach to housing and university campus is rooted on the notion of the living milieu developed by the French school of ethnography L plus R design buildings which are called tool buildings dedicated to education and research cultural and industrial projects of significant cultural and economical impact L plus R approach to architecture is based on R&D and integrate experimentation as a design tool the experimentation conduct with R&D methodology use construction material and innovation building system to realize the spatial configuration that aim to reduce the building's energy footprint and optimize all performances as well as a level of comfort R&D was also created in 2019 as a research departmental focusing on the topic of reuse in architecture so Florence Lipsky vous allez nous éclairer un petit peu sur ces différents points vous allez nous montrer votre architecture et le chemin conducteur qui va vous amener à concevoir vos projets très bien merci Catherine pour cette invitation comme je suis la troisième et la dernière je pense que c'est bien qu'on ouvre un peu le débat aussi donc j'ai un peu formulé en ces termes je pense que dans les interventions qu'on vient d'avoir c'est évident que les premiers effets du réchauffement climatique impliquent un changement radical d'attitude et ce qu'on voit dans les précédentes présentations et dans les environnements naturels que l'on vient de voir un des questionnements implicites ou explicites est de savoir comment construire pour demain en préservant les ressources naturelles et locales well thank you for inviting me I'm taking in consideration what was said before in the projects that were presented the first effects of global warming imply radical change of attitude in the natural environments that we have just seen in the previous interventions one of the questions implicit or explicit is to know how to build for tomorrow by preserving natural and local resources si aujourd'hui nous parlons du vivant et de la fabrication des milieux c'est parce que nous sommes en mesure de contribuer à retisser un lien perdu avec la nature ou jamais instauré selon les sociétés on envisage une forme de cohabitation dans laquelle l'homme se conduit de manière avisé avec la planète dont il fait bon usage parce qu'en retour elle lui procure des bienfaits physiques et psychiques if today we talk about the living and the making of environments it is because we are able to contribute to re-waive a lost link in nature or never establish according to societies we envisage a form of cohabitation in which the man behaves a wise way with the planet of which he makes good use because in return it provides him with physical and psychic benefits Nara ville japonaise connue pour laisser vivre les biches dans les rues de la ville est inspirante elle s'est développée de manière hétérogène à partir d'anciens temples buddhistes qui sont de micro-territoires mêlant bâtis et paysages naturels Nara as a Japanese city known for letting deer live in the city streets is inspiring it has developed in a heterogeneous way from ancient buddhist temples which are micro-territories mixing built and natural Cette vision de la terre comme matière vivante implique autant les sciences de la nature les sciences sociales que l'architecture Dans notre discipline la question de l'intégration de la dimension environnementale n'est pas nouvelle Le vivant est partout il est transcalaire et pourtant il échappe à notre bienveillance This vision of the earth as matter alive involves as much the natural sciences the social sciences as architecture In our discipline the question of the integration of the environmental dimension is not new The living is everywhere it is transcalary and yet it escapes our benevolence Mais dans quel monde vivons-nous ? Cette photo montrant des personnes installées en file indienne durant notre période de confinement doit être le signe d'un nouveau point de départ Le confinement Le confinement en ville du fait des crises sanitaires mais aussi d'une vie plus sédentaire interroge sur la notion de confort sur la création des prolongements coursifs balcon extérieur à l'habitat sur la dimension de la fenêtre qui est non négociable du fait de notre besoin impérieux de visant lointaine And in which world we live This photo showing people line up in single file during our period of confinement has to be a new starting point The confinement in the city because of the sanitary crisis but also because of a more sedentary life questions the notion of comfort on the creation of extensions courtyards balconies outside the habitat on the dimension of the window which is non-negotiable and on our imperative need of this envision Le végétal est précieux c'est dans ce contexte que le végétal est précieux pour ses vertus spirituelles En situation urbaine l'ambition pour tous est de se reconnecter au ciel et à la terre Notre débat pourrait être l'occasion de rappeler les embûches que nous vivons au quotidien pour faire évoluer les esprits et les pratiques de la maîtrise d'oeuvre pluridisciplinaire trop souvent malmenées Côté maître d'ouvrage public ou privé l'année 2021 sera peut-être un virage pour ceux qui envisagent de revoir leurs habitudes en matière de programmation du logement de la maîtrise de la maîtrise où nous vivons et nous vivons tous les jours afin de changer les minds et les pratiques de la maîtrise multidisciplinaire de la maîtrise qui sont souvent abusées sur le côté de la maîtrise de la maîtrise commence et s'achève l'architecture des corps à la peau trop fragile pour résister aux intempéries se fabrique une seconde enveloppe qui les protège des pluies et du vent en constituant un climat plus clément pour que la vie se développe notre architecture revisite cet archétype de l'abri et le décline sous de multiples formes let's start with the minimum shelter the cabin in the forest it is with the shelter that architecture begins and ends from bodies with skin too fragile to resist the bad weather make a second envelope which protects them from and wind creating a more climate for life to develop our architecture revisits the archetype of the shelter and declines in multiple forms de manière générale nous abandonons la fabrication du milieu dans un mélange entre ordre et désordre à partir d'une architecture qui est un système mi ouvert mi fermé on part du statique pour aller vers le fluide in a general way we approach the making of the environment in a mixture between order and disorder from an architecture which is half open half closed system we start from the static and move towards the fluid par exemple aux grands ateliers aux grands ateliers de l'île d'Abo lieu dédié à l'enseignement à l'échelle 1 l'espace habité est à la base un espace fermé qui est la grande halle équipée comme un petit théâtre de la machine qui stimule et met l'homme en action on passe aux espaces ouverts couverts protégés par la grande toiture parapluie qui permet le développement des activités puis aux amphithéâtres extérieurs en jeu d'autres expérimentations for example at a place dedicated to teaching on a scale of 1 the inhabit space is basically a closed space which is the largest hall equipped like a small theater from the machine that stimulates and puts man into action we move on to the open covered spaces protected by the large umbrella roof that allows the development of activities then to outdoor amphitheaters stakes of other experiments les situations urbaines complexes parfois transitoires mènent à concevoir l'architecture milieu comme un tout pour le festival des containers de Kaohsiung à Taiwan le projet que vous voyez est un phalanstère d'urgence pour 100 familles répondant aux besoins des sinistrés pour 3 jours abri d'urgence pour 3 mois récupération pour 3 ans reconstruction chaque habitation est conçue autour d'un vaste atrium central chaque container accueille une inété familiale et des services complexe urban situation sometimes transitory leads to conception of the architecture environment as a whole for Kaohsiung container festival in Taiwan the project is an emergency philanthropy for 100 families meeting the needs of the disaster victims for 3 days emergency shelter 3 months recovery and 3 years reconstruction each dwelling is designed around a large central atrium each container houses and family and services autre example en 2019 le concours pour le village des athlètes pour les jeux olympiques en Seine-Saint-Denis fut l'occasion d'imaginer une forêt une forêt située au cœur d'un grand ensemble de logements reconvertis post-jeux olympiques cette forêt fraîche non accessible non consommable mais visible joue le rôle de microclimat en saison intermédiaire et estivale elle est conçue à partir d'une analyse fine des terres ce qui permet de concevoir une forêt basée sur de jeunes arbres en attendant la croissance lente des chaînes another example in 2019 the competition for the athlètes village for the olympic games in Seine-Saint-Denis was the opportunity to imagine a forest located in the heart of the large housing complex converted post-olympic games this cool forest not accessible not consumable but visible plays the role of microclimate and intermediate in summer seasons it is designed from a fine analysis of the land which allows to design a forest based on young trees while waiting for the slow growth of oaks les situations urbaines complexes et basées sur la mixité des populations questionnent notre échelle d'intervention mais aussi la conception des systèmes formels architecturaux comment habiter dedans et dehors à la fois comment faire varier l'opacité des parois tout en contrôlant les facteurs d'éclairement et les rayons solaires à tout moment de la journée pour s'adapter aux variations des conditions du milieu comment répondre aux enjeux de confort acoustique et visuel comment préserver l'intimité et gérer les proximités de voisinage dans des milieux urbains denses de l'intimité de l'intimité de l'intimité de l'intimité de l'intimité de l'intimité our scale of intervention but also here the design of formal architecture systems how to live inside and outside at the same time how to vary the opacity of the walls while controlling the lighting and solar factors at any time of the day in order to adapt to the variations of the environment how to meet the challenges of acoustic and visual comfort la conception des escaliers balcons cursive et façade doivent permettre la flexibilité l'adaptabilité l'évolutivité ces systèmes doivent générer de la porosité pour permettre au milieu de vue de s'organiser et de fonctionner the design of the circuits balconies corridors and façades must allow for flexibility adaptability and evolutivité these systems must generate porosity to allow the living environment to organize and function c'est ce que montre quelques exemples choisis la maison de l'inde à la cité internationale universitaire de Paris avec ses balcons profonds inspirés de l'architecture de Doshi qui joue le rôle de protection solaire l'immeuble de logement Le Bepos, bâtiment à énergie positive, dans la ZAC de Lyon-Confluence, est conçu avec de larges balcons et coursives orientées est-ouest. The Bepos housing building, bâtiment à énergie positive, that translates to positive energy building, in Lyon-Confluence neighborhood, is designed with large balconies and walkways facing east and west. Enfin, les récents logements livrés à Montreuil que nous visiterons samedi participent de ces dispositions passives fondamentales. Une fois encore ici, être à l'abri, c'est pouvoir espérer survivre, avoir un abri, c'est pouvoir résister aux conditions parfois hostiles du milieu naturel. Merci. Finally, the recent housing units delivered in Montreuil, which we will visit on Saturday, are part of these fundamental passive provisions. Once again, here, to be sheltered is to be able to hope to survive. To have a shelter is to be able to resist the sometimes hostile conditions of the natural environment. Thank you. Merci beaucoup Florence Lipsky pour cette magnifique présentation de l'origine de l'abri pour ce cachet et de l'architecture actuelle. Toute une histoire de l'architecture est entre nos mains et entre vos réflexions. Donc l'architecture du milieu, c'est une architecture, l'architecture n'est pas une mécanique. Une architecture des milieux doit, au-delà de la conception classique de l'architecture, se fonder sur l'idée d'une totalité vivante dont la définition nous renverrait à la population chez Foucault. L'architecture des milieux n'est pas un chapitre de l'architecture, mais une question d'une valeur illustrative exceptionnelle dans l'examen de la gouvernementalité politique moderne. Elle ne s'inscrit ni dans l'abstrait ni dans le virtuel. Elle renvoie à une pratique avant tout de la société vivante moderne. Donc Véronique Descharrières, vous êtes la grande spécialiste du milieu, mais pas que. Tous animaux, dites-nous. Dites donc, clamait Jacques Derrida, qu'est-ce que c'est que cette part d'animalité qui serait en nous et que vous reporteriez dans nos cités modernes ? La question du bien-être humain, animalier ou végétal est venue le centre de vos réflexions. C'est-à-dire que vous parlez du bien-être et du vivant, de l'humain. Vous êtes en quelque sorte spécialisé dans ces questions, mais comment vous y prenez-vous ? Vous observez avant de produire ? Vous essayez de construire, d'apprendre à cultiver l'harmonie entre les milieux du vivant ? Une approche destinée à réconcilier l'homme à son biotope, dites-vous. Donc un bien-être qui peut être frugal et heureux. C'est magnifique. Il s'agit donc pour vous de renouveler nos contextes et d'aller dans une approche plus systémique, une économie circulaire avec des ressources, des filières, des proximités, des coopérations, des mutualisations, des sols communs, des régénérations, de la résilience. L'architecture du vivant, c'est pour vous une somme d'influence et d'échanges permanents entre le site, les usagers, le climat, l'environnement. Comment mettre en synergie tous ces points ? Comment abordez-vous votre métier dans cette période de crise pandémique ? Et quelles sont vos nouvelles pratiques ? Vont-elles perdurer ensuite ? J'espère bien. J'espère bien. C'est cette question du vivant qui nous intéresse toutes. Et effectivement, les présentations qu'on a pu suivre avec mes consœurs, architectes, sont effectivement très intéressantes. Parce qu'on voit qu'on croise une façon de regarder le monde, une façon de penser le monde, et puis de projeter et d'avoir nous-mêmes nos propres visions sur ce monde qui sont en permanence, en évolution. Et moi, je crois que c'est un petit peu ça, d'ailleurs, que j'ai appris. Parce que je dois dire vraiment que pour moi, ça a été un peu une révolution, ce projet du parc zoologique de Paris, où au moment donné, on nous a dit, voilà, vous allez avoir à faire un programme, mais ce n'est pas traiter de l'humain, des flux qu'on savait faire. En tout cas, ce que j'avais fait précédemment, des musées, des grandes salles de spectacle pour 7, 8, 10 000 personnes, etc. Donc toujours réfléchir sur l'ergonomie humaine et à un moment donné, faire ce basculement complet qui est de se dire, non, là, il ne s'agit plus de ça, il s'agit effectivement de trouver une conciliation, un dialogue, un échange, de trouver à partager des territoires, finalement, entre l'humain, notre propre présence sur la Terre et tous ces animaux auxquels, évidemment, aujourd'hui, je rappelle simplement que les eaux ne sont plus ce qui avait été prévu au XXe siècle, issu un peu des explorations coloniales où on ramenait des espèces et que ça permettait aux scientifiques de pouvoir analyser, comprendre et justement aller un petit peu dans ces sciences de la vie qui, aujourd'hui, nous fascinent toutes et tous. Les parcs zoologiques du XXIe siècle, c'est bien des lieux de préservation et préservation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment face à cette extinction massive. On a parlé des troupeaux de girafes, des troupeaux d'éléphants et autres. En Afrique, Fabienne, je pense que tu as dû être confronté à ça. C'est absolument catastrophique. Et voilà, je crois que les derniers rapports du VVF et autres nous montrent à quel point on est en train de prendre un risque qui, effectivement, on a parlé du climat avec le risque climatique, mais le risque, effectivement, de la survie des espèces, elle est tout aussi importante pour nous. Et d'ailleurs, elle va de pair avec le climat, puisque nous, humains, nous formons, nous sommes partie de ces espèces, même si on se voit au sommet de cette pyramide et de cette chaîne alimentaire, finalement. Malgré tout, on est complètement dépendant, par exemple, de l'abeille. On l'a vu, si l'abeille disparaît aujourd'hui dans nos campagnes, demain, comment polliniserons-nous les arbres fruitiers, les céréales, etc., etc. Donc, voilà, c'est un peu, pour essayer de répondre à ta question, comment faisons-nous ? C'est justement de rentrer dans cette complexité et d'essayer, alors, pour le travail que j'ai pu faire sur le parc zoologique, c'était d'un peu oublier tout ce qu'on avait pu apprendre presque comme réflexe d'architecte, c'est-à-dire prendre un programme, des mètres carrés, réfléchir, voir un peu les industriels et la façon dont on peut répondre de manière efficace, forte, des fois, un peu cette espèce de rapport à l'image et le rapport d'une architecture impressionnante qui séduisent aussi. Et là, d'oublier un petit peu tout ça pour revenir aux fondamentaux que sont, et je crois que ce terme de bien-être aujourd'hui est pour moi vraiment le sujet absolument fondamental. Et à nouveau, Florence en a parlé dans son exposé sur l'abri, avec le Covid, on a vu que le bien-être, ce n'était pas que des surfaces de mètres carrés dans un logement, que si on n'a pas ce rapport à l'extérieur, si on n'a pas ce rapport avec l'humain et avec nos congénères et avec d'autres espèces, évidemment aussi, avec le végétal, tout cela devient relativement vain et on commence à s'essouffler, effectivement, sur la planète. Voilà, donc c'est un terrain, effectivement, très vaste que j'ai commencé à embrasser, à regarder de près avec le parc zoologique. Je continue ce travail sur bien d'autres projets maintenant et avec l'Institut de la biodiversité, la question vraiment de cette présence de diversité, la diversification, justement, des présences et des espèces, je vois qu'effectivement, ça peut permettre de se retrouver, d'être quelque chose, je dirais, de porteur dans nos architectures. Magnifique. Fabienne Bulle, vous partez des ressources locales, vous partez toujours, comme les anciens autrefois, implantaient les villes dans un endroit le mieux situé, en prenant les matériaux locaux. Fabienne s'est associée partout du local, au sens noble du terme, la terre qui est sous leurs pieds, les matériaux que l'on peut trouver, modeler, transformer, sur place pour créer des projets qui sont contemporains, actuels et qui correspondent aux attentes des usagers futurs. Qu'ils soient au Gabon ou au fin fond de la Creuse, dont elle est originaire, sa démarche est identique. Elle utilise le bois vert du Gabon, qu'elle a elle-même été cherchée sur place, ce pourquoi elle est remerciée chaleureusement par le ministre du Gabon, mais elle utilise aussi les charpentes et les pierres des bâtiments qu'elle réhabilite à Montigny pour créer nouveaux espaces, des projets contemporains. L'empreinte carbone de ces bâtiments est une préoccupation importante. Faut-il construire ou pas ? Première question, comment se réapproprier l'existant en utilisant les bambous, les bois à Mayotte, mais aussi avec une ossature béton au Gabon, car ce bâtiment doit pouvoir résister aux assauts ? Deuxième question, doit-on continuer à construire ou doit-on se poser la question de plus en plus souvent de comment créer la ville sur la ville, densifier, aménager, modeler les constructions existantes ? C'est à vous. Vaste question au pluriel. Oui, c'est vrai que je suis la première à énoncer à mes étudiants. Alors, effectivement, quand ils sont en formation, c'est un peu délicat de leur annoncer que peut-être que quand ils seront architectes, ils devront, à un moment donné, peut-être choisir de savoir si, à l'époque où nous sommes, il faut effectivement construire ou ne pas construire. Et que, justement, c'est l'enjeu de leur posture ou de leur attitude, et ne pas construire est une attitude peut-être d'architecte. Ça veut dire qu'il faut se poser la question, bien évidemment, de la densité, se poser la question de la réalité. Quand je disais tout à l'heure la notion d'appartenance et de reliance, en traversant cette forêt du Gabon que j'ai faite dans des voyages personnels, et cette histoire d'Ambassade est arrivée après, c'est comme s'il y avait une certaine logique à se retrouver, effectivement, sur ces territoires, quand vous traversez et que vous apercevez, effectivement, cette faune sauvage, un gorille qui traverse. C'est pour ça que j'aimais bien la vidéo, parce qu'on entendait aussi le bruit, le son, et comment, à un moment donné, ils sont dans cette vérité qui est en dehors de tout. où le campement est au fin fond, il faut prendre, effectivement, une piste, et avant, vous prenez un avion, il faut que vous arriviez, effectivement, par différents moyens, pour être, tout d'un coup, dans un univers de vie et d'une société qui est en lien, en permanence, effectivement, avec cette réalité contextuelle, locale. Les éléphants, là-bas, s'appellent les jardiniers de la forêt. S'il n'y avait pas des éléphants, il n'y aurait pas le padouk, il n'y aurait pas le koumé, il n'y aurait pas. Parce qu'avec leurs pattes, sans arrêt, ils piétinent et ils remettent en état, et ça permet de replanter, etc. C'est-à-dire que s'il n'y a plus l'animal, il n'y a plus le bois, il n'y a plus l'homme, etc. Moi, en 1991, la visite au Gabon, nous avons rencontré quelques habitants, encore pygmés, il y en a quelques-uns, maintenant, il n'y en a effectivement plus. Quand vous vous confrontez, effectivement, à ces personnes, vous apercevez que leur habitat, c'est de la tôle, c'est de la tôle, c'est-à-dire qu'elle a été amenée, effectivement, par l'Occident. Et vous vous dites, c'est en 1991, ça. Et vous vous dites, il y a quelque chose que l'homme n'a pas bien compris. Donc, c'est vrai que je pense qu'on est, et cette chance, je dis ça, je me retourne, parce qu'effectivement, j'ai des jeunes de l'agence que j'ai eus en tant qu'étudiant. Et je pense que l'enjeu de la posture, c'est pour ça que je n'ai pas de recette pour cette réalité du futur, c'est-à-dire que je pense que c'est en fonction du lieu, des personnes avec qui les histoires, les récits que nous créons et les liens que nous essayons effectivement de fabriquer, ça, ça fait projet. Et c'est vrai que j'ai plutôt envie de dire qu'est-ce qui fait projet qu'est-ce qui fait du projet. Et voilà, ça veut dire que dans les contextualités, l'expérimentation, dont on parle Véronique et Florence, sont effectivement des expérimentations à la fois humaines, à la fois effectivement dans un développement de savoir effectivement comprendre et saisir ce qui est là pour en faire autre chose. Moi, j'ai appris avec Montigny, qui était mon village, j'ai eu cette chance où le maire voulait absolument que ce soit l'enfant du pays. On l'a fait avec grand plaisir et heureusement. Avec ce maire, les élus, les habitants, l'Europe scolaire, il y a encore des enfants, petits villages de 200 habitants, on a su prendre ce lieu, on a su enlever ce qui avait été mis en plus au fur et à mesure du temps. On rajoute un abri, on rajoute un morceau de tôle, on rajoute un apprenti. Alors l'usage est là, mais à un moment donné, il a été effectivement perverti et détourné. Vous enlevez déjà et vous revenez à la nature du lieu, vous apercevez que ça, déjà, ça fait projet. Et après, vous investissez les questions, les usages qui sont nécessaires à ce que vous refabriquiez effectivement autre chose. Et je pense que c'est ça, c'est la transformation du lieu sur lui-même qui fait effectivement projet, mais qui ne dit pas que ce projet-là, il est effectivement terminé. C'est ainsi ? Non ? Et on est tous à se poser des questions, bien évidemment, de ce que sera après de cela. Et donc, voilà, comme je disais, le recyclage, la flexibilité, qui sont des vraies valeurs. On nous a toujours parlé dans les projets, moi, ça fait 40 ans que j'ai mon agence, donc c'est vrai qu'on a toujours parlé de projets qui pouvaient s'étendre, qui pouvaient être flexibles. Tout ça, c'était des bonnes paroles de programmateurs et bien évidemment, aucun des programmes ne permettait ça et surtout aucun des maîtres d'ouvrage ne permettait ça. Tandis que maintenant, ça devient quelque chose aussi qui appartient à tout un monde de la réalité constructive. Je suis un peu idéaliste là-dessus parce que j'y crois, ça ne veut pas dire que tout est comme ça et tout est aussi merveilleux, mais c'est vrai qu'avec certains, en tout cas, on tente des expériences. Voilà. On reviendra avec vous. Florence Lipsky, pour vous, parler du vivant, c'est à cause du lien perdu avec la nature. On envisage une cohabitation avisée entre l'homme et la nature. Pourtant, cette relation nous échappe. Elle a fait disparaître la bienveillance. La dimension du vivant est partout. Il faut se reconnecter au ciel et à la terre, nous dit-elle. En 2021, c'est un virage attendu de la programmation des logements. Il faudrait réfléchir d'une façon différente après ce qu'on a vécu. La fonction de l'architecture est de produire un abri. Un abri, cet archétype qui est revisité par l'architecture et qui le décline sous de multiples formes, c'est la création d'un mélange, d'un milieu mélange entre l'ordre et le désordre, entre le mi ouvert, entre le mi fermé. Comment habiter dedans et dehors ? Comment faire varier l'opacité des parois tout en contrôlant les facteurs d'éclairement et de solaire à tout moment de la journée pour s'adapter aux variations des conditions du milieu ? Comment répondre aux enjeux du confort acoustique et visuel ? Comment préserver l'intimité et gérer la proximité ? C'est votre façon de penser et de concevoir l'architecture. Pour le projet En Seine-Saint-Denis, pour les Jeux olympiques, vous parlez d'une forêt, une forêt au cœur d'un grand ensemble non accessible, non visible. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bien sûr, je vais vous en dire plus. Avant de répondre à la question, moi, j'aimerais bien revenir sur ce qui a été dit dans les deux autres interventions. Sinon, ma réponse à la forêt ne va pas être claire. Alors, on reprend. Ce que vient de dire Fabienne et aussi Véronique, ce sont des nouvelles manières de travailler qu'on arrive à mettre en place ou quand on va travailler ailleurs. Alors, je me sens assez concernée, je n'en ai pas parlé aujourd'hui parce que Mayotte se connaît bien. Donc, voilà, je me sens très à l'aise avec l'expérience de Fabienne que j'ai vécue en 88-89 quand on était à Mayotte et quand on l'associe. Mais du coup, je pense qu'on est en rupture avec nos habitudes, on est en direct avec la forêt de bambous, les animaux, etc. Et donc, comme on n'est quand même plus en période colonialiste et qu'en plus, on n'est même pas ni de cette culture ni de cette génération, je pense qu'on est bien éduquée. Donc, on fait bien. Après, d'un architecte à l'autre, ça varie, mais on est tous avec des bonnes méthodes de travail, des bonnes intentions. Et donc, aujourd'hui, je trouve que vous ramenez, bien sûr, des projets qui sont porteurs, quoi, et qui nous font réfléchir et qui, je trouve, nous aident, justement, à renouveler notre pratique. Mais, par moments, je me dis, c'est une exception qui confirme la règle. Parce que, par exemple, ces bonnes pratiques que j'ai eues, moi, en 88, là, le 4x4, tout ça, la forêt, la pussière rouge et tout, enfin, je veux dire, c'est excitant aussi. On est dans des nouvelles conditions. Quand tu rentres dans ton agence et que tu travailles en Europe, on va dire, tu n'arrives plus à préserver. Parce que le système, les maîtres d'ouvrage, la culture européenne, tout le processus, donc, tu as emmagasiné des nouvelles pratiques, mais tu as énormément de mal à les remettre, à rebousculer les choses. Moi, forcément, au fil du temps, ça s'est tari, d'une certaine manière. Après, à l'agence, on a mis en place ce système de R&D qui fait qu'on cherche ailleurs et que, dans l'agence, on rapporte ce qu'on a étudié ailleurs, on le rebalance dans l'agence. Mais il y a cette sorte de laboratoire quand on est au Gabon ou à Saint-Denis ou à l'île de la Réunion, etc., qui est porteur. Et c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, qu'effectivement, j'ai dit mais dans quel monde vivons-nous et que je suis repartie de ces gens enfermés dans Paris et sur leurs petits balcons parce que c'est beaucoup plus dur, et qu'il faut tirer des bords entre toutes ces expériences. Alors, l'histoire de la forêt, en fait, c'est bien de me ramener du coup à la forêt parce que je pense qu'en Seine-Saint-Denis, c'est un concept, d'ailleurs, rendons à César ce qui appartient à César, c'est un concept de Pérot parce que c'est Pérot qui a produit ces micro-territoires dans lesquels il y a une mixité imposée de bâtis et de nature en considérant que, voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Et cette forêt, c'était devenue la pièce maîtresse. Il y avait X architectes qui ont piloté pour faire du logement, mais franchement, un architecte en vaut un autre à un moment. on est tous enchaînés les uns et les autres dans le processus de conception et la reine au milieu, c'est la forêt. Donc, déjà, sans la forêt, il n'y a rien qui tient. Et alors, cette forêt, c'est vrai qu'on ne l'a faite ni consommable, donc pas de pique-nique, pas de déchets, ni consommable, ni accessible, donc elle n'est là que pour la vision. Et comme on est en Seine-Saint-Denis et quand même une population qui souvent ne part pas en vacances, pouvoir, de votre balcon, voir la forêt, s'asseoir avec un livre et voir les plantes, ça me semblait d'une dimension sociale qui était très importante. Donc, quand ils sont en étage, ils voient la Seine et quand ils sont en bas, ils voient la forêt. Donc, elle a ce rôle social. Après, elle a ce rôle climatique puisqu'elle fait microclimat. Et ensuite, et là, je rejoins un peu vos expériences, c'est, en tout cas à la française, c'est comment on fabrique une forêt ? Un élu, ça vous demande une forêt le jour de l'inauguration. Allez-y, faites pousser les chaînes pour le jour de l'inauguration. Je vais vous raconter l'histoire. L'entreprise, elle vous dit, ne vous inquiétez pas, Madame Lipsky, on a une moquette verte en plastique, on va la dérouler et ce sera top. Donc, en fait, comment on fait ? Et c'est là où je trouve que ça redevient, et c'est ce qu'on voit bien d'ailleurs dans la présentation de Fabienne comme de Véronique, ça redevient le milieu, quelque chose de très complexe et forcément, on est au milieu de tout ça, c'est le cas de le dire, parce qu'il nous faut les pédologues, il nous faut les spécialistes de la terre, il nous faut tous les spécialistes animaliers et autres avec lesquels, finalement, on n'a pas l'habitude de travailler. C'est une nouvelle manière de faire la pluridisciplinarité. Et là, on a travaillé sur une forêt qui puisse avoir des arbres jeunes tout de suite pour constituer un milieu et petit à petit, un renouvellement des plantes et un tri des terres pour qu'on puisse mettre en place des chaînes et qu'effectivement, sur 10 ans ou 15 ans, on puisse avoir une forêt. Donc, en fait, on a une forêt à tous les stades, mais qui se met en place dans un processus très spécifique au niveau des sols qui dépasse même le travail de la paysagiste. Bravo, belle expérience. Et bien, Véronique, donc, moi, je voulais vous poser une question sur votre activité en tant que femme architecte. Donc, vous êtes une femme architecte, vous travaillez parfois associée avec Bernard, parfois maintenant seule avec votre nouvelle agence VDA. Et donc, quelles sont vos pratiques et quelles sont vos moyens, vos façons de travailler en groupe, notamment pendant la pandémie, comment ça s'est passé ? Et dernière question, comment améliorer la situation des femmes dans l'architecture ? Bien entendu, vous n'y couperez pas, mesdames. Merci Catherine pour cette question. Toujours un peu piège, un peu difficile, femme architecte, architecte femme, homme architecte, etc. Voilà, il y a effectivement cette question, je crois, plus généralement de la position des femmes dans la société et notamment dans la société des architectes. Donc, c'est un peu ce qu'on essaye aujourd'hui et toi, tu le fais d'ailleurs pour répondre à la question comment on peut améliorer, je crois que le travail que tu fais depuis maintenant quelques années déjà sur promouvoir la présence justement de cette écriture féminine, de l'architecture et de la montrer et de la donner à voir et de la partager avec le plus grand nombre, je crois que ça, c'est déjà un travail fabuleux et je dois dire qu'on t'en remercie pour ça. Et d'ailleurs, voilà, la question, elle est véritablement là. elle est comment, tout comme dans mon zoo du parc zoologique, comment est-ce qu'on arrive à partager un territoire entre un babouin et un chimpanzé et un calao ? C'est la même chose pour nous les humains, c'est qu'effectivement, je crois qu'on est tous très, très singuliers dans nos personnalités, mais assez diversifiés aussi. Et effectivement, c'est comment on arrive à partager finalement ces visions multiples et comment on arrive à partager ces territoires et les propositions qu'on peut faire justement dans la société. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse, mais en tout cas, alors est-ce que c'est femme architecte ou architecte tout court, c'est cette question d'inscrire la biodiversité, la diversité de nos pratiques justement pour créer une ville un petit peu plus vivable, enviable et partagée par le plus grand nombre. Je crois que c'est vraiment là l'enjeu. Merci. Fabienne Bull, vous exercez depuis quelques années. La plupart du temps, vous êtes associée aussi avec deux hommes, un homme, une femme, je ne sais plus. Une femme, un homme. Donc, vous êtes, on va dire, chef d'entreprise. D'ailleurs, nous n'avons ici que des chefs d'entreprise. Ça part d'une personne, l'entreprise parfois même. Et donc, comment ça se passe, vos relations avec les clients, les entreprises, bon, j'imagine que vous, vu vos compétences, ils ne vont pas venir vous titiller sur vos capacités à faire. Donc, vous avez aussi cette fameuse activité de professeur. Vous travaillez avec des élèves et vous les formez. Donc, comment vous voyez évoluer la profession d'architecte et comment pourrait-on faire pour que les femmes aient une meilleure place dans cette profession ? pour répondre à l'évolution effectivement du métier, la problématique dans laquelle nous sommes complètement dans le cadre de l'enseignement. et je le vois, moi, par la façon dont les jeunes architectes sortis effectivement de l'école, un certain nombre, sont dans cette recherche expérimentale. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment, mais qui est quand même essentiel pour essayer de retrouver d'autres manières de faire, d'autres postures et d'autres attitudes en étant dans des réalités locales, simples, dans lesquelles ils essayent de faire avec le politique, parce que je pense que c'est essentiel que le politique soit effectivement appliquée dès le début, essaye effectivement de réinventer une histoire. C'est-à-dire que vous vous apercevez effectivement que le projet va naître non pas a priori d'un programme établi, non pas a priori ce que disait Véronique aussi dans lequel on a été habitué le programme, réponse et projet. Le projet se fait, c'est ce qui va se passer nous à Mayotte par exemple, le projet, on est avec une permanence et on a créé un lieu avec des personnes dans lequel nous allons emmener le projet en co-participatif avec les élèves, avec les professeurs, avec les habitants, avec le maître d'ouvrage, avec les élus de la commune, etc. Et c'est un vrai travail de longue haleine pour pouvoir emmener ce projet dans sa physicalité complète. Et donc, je pense que, voilà, moi je suis assez, non pas sereine parce que ce n'est pas l'enjeu, mais je suis assez confiante dans la manière dont ils veulent effectivement prendre, certains bien sûr, il y en a qui rentreront dans les grosses agences, même si on estime que les grosses agences sont peut-être un peu en voie de disparition au sens, schéma dans lequel ils sont, c'est un peu aussi provoquant de dire ça, mais c'est vrai. Et pour en faire le lien immédiatement avec la fabrique collective, la fabrique collective, vous voyez, ce sont 14 étudiants qui ont travaillé depuis un an et demi, deux ans sur ce projet sur Douala, au Cameroun, qui ont travaillé sur le forum bois qui va arriver au mois de juillet, qui ont travaillé pour répondre à Florence, pas qu'à l'extérieur, mais qui ont travaillé aussi sur des communes rurales. On a travaillé 4 ans sur les communes rurales au centre de la France, eh bien, viennent d'enclencher une continuité en lien avec la communauté urbaine de Douala, en lien avec effectivement les habitants, en lien avec l'école d'architecture. Donc voilà, ce travail de co-construction, de co-participation, je veux dire, est en train de s'établir et d'ancrer effectivement des relations de reliance, on va dire ça, voilà, importantes. Donc je pense que toutes ces, vous voyez, moi je m'arrête quand je vois des phénomènes comme ça qui prennent, ces étudiants, par exemple, ces étudiants sont diplômés fin juin, dont j'encadre un certain nombre. Ces étudiants qui sont allés à Douala, qui ont construit une recyclerie, eh bien voilà, vont en septembre, pas tous, pas tous, ils ont tous des parcours qu'ils annoncent différemment, mais il y en a au moins 5 ou 6 qui, ça y est, ont décidé de tenter cette expérience, c'est pas de dire je vais m'installer, c'est pas ce qu'il enjeu, c'est de dire je vais continuer cette expérience, il y a la possibilité de, à la fois, d'avoir effectivement un peu d'argent pour différents organismes, et puis en même temps d'avoir les deux pieds, voilà, entre la France et Douala, et voilà, c'est ce qu'on a réenclenché effectivement par le biais de l'enseignement, et je trouve ça effectivement, je trouve ça très, très, maintenant, sur les situations des femmes, moi je pense que c'est, c'est simple, il faut être dans les organismes de décision, voilà, déjà, dans lesquels on n'est pas assez, alors Florence a fait une proposition, je pense que je vais accepter, mais c'est vrai qu'il faut être dans des organismes de décision, il faut aussi, parce que le problème il est avant tout d'éducation, moi je vois les étudiants que j'en sois de multiples cultures, ce sont des gens qui, alors beaucoup de jeunes filles, puisqu'on a aussi 60% et l'école spéciale entre autres a toujours été porteuse d'inscriptions de jeunes filles, ils sont beaucoup à penser qu'être architecte ça va être décoratrice, son corps à penser ça, par le principe de la décoratrice, oui, c'est-à-dire qu'on va commencer là puis après on va finir par, on va aller faire les beaux-arts parce qu'après il y a quand même, c'est un exemple, par l'éducation, et quand vous les emmenez, c'est-à-dire que quand soudainement on parlait de leurs modèles, je pense qu'il faut apporter plutôt un exemple, dans la transmission qui se fait dans les deux sens, je pense qu'effectivement à travers le regard qu'elles ont de voir comment nous, en tant que femmes architectes, et je ne suis pas la seule et heureusement à l'école, comment effectivement à un moment donné le métier nous l'emmenons, nous le défendons, et bien parfois là aussi, du lien qui se fait et de la compréhension qui fait que c'est possible, tout d'un coup ça devient le champ des possibles pour nos étudiantes et moi je dirais c'est pierre après pierre ou étudiant après étudiant que j'essaye de dire à ces jeunes filles, bien sûr, voilà, on ne le dit pas, ça ne se dit pas, ça ne s'énonce pas, c'est évident que ça se fabrique et que ça s'emmène, et je peux vous dire que celles qui vont effectivement, vous voyez je dis celles, parce que dans les 14 étudiants où il y avait moitié filles, moitié garçons, c'est les filles qui vont dire ok, nous on s'engage pour continuer les projets là-bas, ce n'est pas les garçons, les garçons ils vont aller dans les agences, ils vont aller, et le schéma classique aussi, voilà, ce n'est pas eux qui tentent, donc c'est intéressant de voir ça. Alors Florence, vous allez avoir le mot de la fin, comment ça se passe votre co-direction d'agence et comment faire pour que les femmes aient une meilleure situation dans la profession ? Ma co-direction d'agence ? Oui, je peux reprendre ma co-direction d'agence, non, elle se passe bien, merci. C'est paritaire ? Oui, oui, je comprends bien sûr la question cachée derrière ce fonctionnement. Oui, c'est paritaire. Oui, c'est paritaire. C'est un cas paritaire. Voilà, il a été bien élevé par sa maman, c'est ça ? Voilà, oui, c'est paritaire et par les temps qui courent, il fait d'autant plus attention. Mais on en croise autant dans les cas de mon associé que des autres cas qui ne sont pas clairs. Et je crois l'avoir dit une fois dans une interview qu'on a fait ensemble où j'avais excessivement préparé sur ce sujet-là, donc je vais peut-être être plus caricaturale aujourd'hui, mais la discrimination aujourd'hui, elle est assez insidieuse dans notre métier, parce qu'on est tous éduqués, on a tous fait de longues études, on n'est pas dans la caricature, donc je trouve que cet après-midi, ça a été largement expliqué, la question des jurys, la question de la commande, Fabienne Bull vient de reparler de l'enseignement, voilà, tout est en place, tout est sain, et pourtant. donc moi, je trouve qu'on a dû parler une fois d'une sorte de trajectoire, comme ça, historique, il y a des périodes plus dures que d'autres, c'est vrai qu'on est dans une période de résistance, et c'est vrai que la parole, pour le coup, je vais me faire le plaisir de le redire, il y a aujourd'hui, au statut de professeur, 47 personnes en France, dans les écoles d'architecture, et il y avait encore 7 ou 8 femmes il n'y a pas longtemps, donc le quota a dû un peu monter, mais la parole est aux hommes, et voilà, mais je crois que cet après-midi, vos tableaux rondes ont bien balayé toutes ces failles du système, donc voilà, c'est en route, maintenant on est réveillés, on ne va pas lâcher. Oui, donc on ne va pas lâcher, on va continuer le combat, pour l'égalité professionnelle, et on reprend demain, à 9h30, par une présentation de Taglia Boué-Beneditta, qui nous parlera de son expérience professionnelle, donc demain matin, deux ateliers équipés, la ville et espèces d'espace, puis une pause, et de nouveau un atelier sur les nouvelles formes d'habiter, avec notamment Sophie Donissoff et Marie Perrin et Sophie Bertelier. Et donc, un très très beau panel demain, avec des femmes remarquables, comme aujourd'hui, et bien sûr, vous êtes invitées soit à venir, soit à nous suivre sur Internet. Voilà, merci beaucoup, merci à vous toutes, et bravo pour votre participation. Un petit bravo là. Applaudissements. Merci.